Chantal, le garçon est sombré de la drogue et finalement, il est décédé à la suite d'une maladie. Mais en tant que maman, comment on vit ça ? À quel point c'était difficile et comment on fait pour essayer de tirer aux enfants dans cette fléau-là ? Toujours, il y a une petite causerie, tout ça, nous l'essayons. Mais seulement, c'est dommage qu'on m'a dit qu'il n'y a pas un petit peu, qu'il n'y a pas un petit peu, qu'il n'y a pas un petit peu. Mais quand même, c'est la drogue. Dieu ou pas Dieu, c'est la drogue. Mais, étant parent, nous, nous essayons de faire tout petit un jour de là-dedans. Mais c'est dommage qu'il m'a dit qu'il n'y a pas un petit peu. Il est même arrivé chez moi, quand il est malade, quand il a connu qu'il a un cancer. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il continue de droguer. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il n'y a pas un cancer. Il m'a dit qu'il n'y a pas un malade. Il est là, il va se découvert. Mais c'est dommage qu'il continue d'arriver. Il n'y a pas dommage qu'il a découvert. Il m'a dit qu'il n'y a pas la guérison qu'il a. Il n'y a pas la guérison qu'il a la mort. Et si tu as un message, que tu as un maman ou papa qui donne des traits, une équipe pour faire, tu peux dire ce que tu as ? Oui, tu ne peux pas décourager. Il n'y a pas une solution qui est capable de faire ces autres enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'il a la drogue pour finir dans mon baisse. Non. Et ce qui est encore qu'il m'a dit qu'il n'y a pas une sortie aujourd'hui. Il est bien qu'il a duré pendant un an, deux ans. Il a ce qu'il appelle une rechute. Et sa rechute-là, parfois, il est plus dur que quand on a un type de drogue avant. Mais quand même, ça me dit à eux, pas baissez-moi. Pas ignorer. Vous connaissez parfois, pas dire parfois, bien des fois, nous pointer du doigt. Parce que ce maman comme ça, que ce papa comme ça, c'est toujours les parents qui gagnent. Est-ce qu'il y a des parents qui n'ont pas la drogue ? Pourquoi pas ? Alors, arrête les autres, comment dire, culpabiliser, arrête les autres, les autres, les autres même qui n'ont pas bon, arrête les autres tellement niens, c'est pas la pauvreté. Je ne sais pas quoi. Non, la pauvreté n'a rien à faire avec la drogue. Parce que la drogue nous fait pour tout du monde. Riche ou pauvre, la drogue est là. Au contraire, nous, nous pauvres, nous prenons peut-être le moyen pour nous faire soigner. C'était la classe, une fois que nous faisons vraiment la clinique, nous, nous pouvons enfier jusqu'à l'hôpital. Mais je me disais quand même, ça n'a pas découragé. C'est comme ça qu'il y a quelque chose qui nous dit, à mon âge, à mon âge, Voilà. Donc, explique-nous un peu, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de mamans qui viennent ici, qui trouvent un soutien ici. Donc, explique-nous un peu, comment vous êtes en cadre ? Et ça va les mamans qui ont de très sères. Donc, le groupe a de Cassie. La Casa. C'est une... C'était depuis... Depuis 38 ans. 39 ans. À l'année dernière. Et nous sommes dans la Casa. La Casa, depuis 18 ans. Et ça, nous commençons, nous avons un programme, déjà, depuis dans Cassie, etc. Et puis, nous, nous extergons, nous avons appelé dans tout le pays. Et là, nous avons découvert qu'il y a un problème avec la drogue, qu'il y a même un issue et il y avait un parent de la maçon, un petit problème, mais il y avait un domaine qui choisit pour parler de drogue et pour continuer, ou pas capable, ou bien attendre. On a fait ça un période de, comment dire, il fallait prendre une décision. Et surtout, nous nous trouvait, donc à ce moment-ci, nous nous venons à la casa, c'était une maison de jour, qu'il y avait un individu qui doit trouver une drogue, parce que vous connaissez, quand on est en la drogue aussi, il y a une maladie qui vient. Donc, ce qui fait, nous nous trouvons des médicaments, un petit déjeuner, un déjeuner et un petit pain à la fin. Mais aussi, nous nous trouvait que mes parents, c'était en isolation. Mes parents, les personnes, les parents, j'entends, et dans ma trance, les humaines qui puissent se faire. Je n'ai pas fait prendre la drogue, je n'ai pas fait prendre la drogue, je n'ai pas fait aucun choix pour faire la qualité de la vie-là. Je nous gagne un enfant, et nous pouvons connaître tous les parents, tous les maman, tous les papas, j'ai l'avancé des jeunes enfants. Et quand un enfant-là, malheureusement, il a tous la drogue, c'est un enfer que je vive dans une case, c'est un enfer qu'ils n'ont pas capable, et c'est un enfer qui passe dans ma vie, mais ce papa-là, il est aussi souvent prêt à sœur, parce que des fois, il est capable, il n'est pas un enfer, 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 il n'est pas un enfer. Il n'est pas un enfer, il n'est pas un enfer, il n'est pas un enfer, il n'est pas un enfer. Bien souvent, on met beaucoup l'enfance, plus les sentiments qui ont des problèmes de drogue, qui ont des parents, des familles. Et là, nous avons un groupe cabestel, c'est d'arrêter épanouissement et libération. Donc, nous avons un week-end qui nous permet de faire mes parents pendant deux ans, nous réalisons dix fois par an. Et là, nous avons un foyer fiat, et nous venons cet week-end. Et nous montrons que nous n'aime pas avoir mes parents-là, plus les parents, on m'a fait face à ça. Ce papa-là vient disparaître, parce que c'est des enfants qui prennent la décision. Mais après, je suis un enfant qui me rend compte, il y a tellement des enfants qui m'ont aidé. Mais quand je suis venu, c'était mes parents cassés, c'était mes parents détruits, c'était ma maman vraiment. Et bien souvent, on a des trois papas, on va dire à moi, on a des trois papas qui me volent aussi, je suis conscient de ça. Mais bien souvent, il y a ces trucs petits-là, ces deux enfants. Quand il fait un mauvais, on connaît là où il y a plus toi. Mais quand il fait un bon, il est pour moi, mais quand il fait un mauvais, il est plus toi. Mais à ce moment-ci, ma maman, ma femme, ils sont aussi très frustrés, très fermés. Ils sont fermés aussi, les autres familles aussi, ils ont l'entourage des parents aussi. Quand vous venez à l'invite eux, je peux inviter tout le monde là pour pas inviter ces enfants. Donc ce qui fait que la famille, je n'ai pas allé, je n'ai pas allé, je n'ai pas allé, je n'ai pas allé. Je n'ai pas allé, je n'ai pas allé, je n'ai pas allé, je n'ai pas allé rien. De plus en plus, je suis ferme, je trouve, je m'aime la société. Les pays en vie habillée, les pays en vie maquillée. Donc ici, comment dire, réapprendre cette vie. Vivre au quotidien. Ce n'est pas vivre une longue durée, ce n'est pas vivre, comment dire, comment dire, son enfant va être drogué, non. Mais je veux vivre avec, comment comprendre ses enfants. Donc il y a beaucoup de formation. Et c'est ma parent qui me vient là, c'est ma parent qui, il y a ma formation. Au fur et à mesure, il y a mon animateur. C'est eux maintenant, eux-mêmes qui animent ma groupe pour ma parent qui peut venir à cela. Et c'est eux-mêmes qui le visage pour montrer aux autres parents que, même si vous en parlez là-dedans, il y a beaucoup à vivre là. Et c'est combien, combien madame, combien maman, soutenant ici ? Oui, ça peut être, parfois c'est 20, c'est 30, c'est 40. Dernièrement, on fait une journée internationale de la lutte contre la drôme. C'était 700 parents, plus que 700 parents qui étaient là. Donc ils viennent, ils ont dit, veuille ça, ce qui se peut passer. Comment dire, maintenant, on a une démistiquée sa problème là. Sous-titrage ST' 501